Il y a des mots qu'on entend beaucoup depuis une couple de semaines. Distance, mesure, unité. C'est drôle, moi, ça me fait penser que nous autres, les parents, à force de vivre avec des enfants, on a comme développé avec le temps notre propre système d'unité de mesure. Ouais, pour plein d'affaires. Sais-tu, ça m'inspire, ça. Passe-moi, mon sarreau, on se part à un petit laboratoire parental en confinement. Dans notre métier de parent, il y a bien des choses qu'on ne calcule pas. On ne compte pas nos heures, évidemment. On ne calcule pas nos erreurs, une chance. Puis on ne compte pas non plus l'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit. Mais il y a d'autres affaires qu'on apprend à calculer différemment. Pour le temps, par exemple. Bon, habituellement, les humains comptent les jours qui passent. Surtout de ce temps-là, parce qu'ils ne passent pas vite. Mais avec des enfants, on utilise une autre unité bien intéressante, le dodo. Ouais, pour donner l'impression qu'un événement approche, on va dire « c'est dans trois dodo ». Comme ça, pour l'enfant, c'est plus concret. Mais attention, quand vous utilisez le terme « dodo », c'est bon de lire les petits caractères en bas de l'annonce. Attention, l'expression « dodo » n'inclut pas les siestes, les fois où ils font semblant de dormir, ni les nuits coupées en trois parce que quelqu'un a fait un cauchemar, ou a soudainement faim, soif ou envie. Certaines conditions s'appliquent. Bon, les parents aussi, on calcule les années avec le nombre de chandelles sur un gâteau, les saisons qui passent avec le nombre de pyjamas trop petits, puis on compte les jours de la semaine avec le nombre de soupers à planifier. Ah, notez que pour un bébé, on n'utilise pas le système métrique ni le système impérial, mais plutôt le système digestif. Te changer de douze couches, grosse journée. Pour l'âge d'un humain, on peut compter en mois jusqu'à deux ans à peu près. Parce qu'après, ça sonne bizarre. Un bébé de 20 mois, ça se dit bien. Mais si vous faites un party pour les 480 mois de votre beau-frère, ça se peut qu'on vous regarde bizarre. Puis ça, ça coûterait cher de chandelles. On peut compter en semaines aussi. Mais là, l'échelle de mesure dépend du sujet. Un bébé d'une semaine, c'est tout petit. Une barbe d'une semaine, c'est plus long. Puis une blonde dans sa semaine, c'est pas un sujet de blague, ça. Les unités de mesure familiales peuvent aussi servir à calculer la vitesse. Oui, mais pas en kilomètre heure ou en mètre par seconde. Non, c'est pas mal moins précis que ça, vous allez voir. Par exemple, pour trouver des toilettes parce que le petit dernier en vide un numéro 2, bien là, on passe en deuxième vitesse. Pour une petite vessie, ironiquement, ça prend la vitesse grand V. Puis si c'est un code va vite, bien là, ça prend la vitesse grand VV. Bon, tout le monde connaît la vitesse de la tortue, hein? Mais nous autres, les parents, on sait qu'on peut aller encore moins vite qu'une tortue. Oui, il y a la vitesse du papillon qui butine quand c'est pas le temps. La vitesse de la baleine effouée dans le divan. Puis la vitesse du millepad qui veut absolument attacher chacun de ses souliers tout seul. C'est long. À côté de ça, la tortue a l'air d'une fusée. Ah, mais on s'éloigne là. De quoi on parlait, donc? Ah oui, distanciation. Si vous êtes chez vous, pas besoin de rien mesurer. Sauf si, entre frères et sœurs, vos enfants se chicanent tout le temps. Là, entre les deux, vous pouvez laisser deux mètres, mais le mieux, c'est de laisser deux pièces. Mais en dehors de chez vous, oh, deux mètres sur la règle, c'est la règle. La mesure se mesure. Puis si vous en avez vraiment par-dessus la tête du confinement, hein? Bien, ça peut vous donner une idée. C'est à peu près ça, deux mètres. Bref, soyons patients. Les mesures sont importantes si on veut faire baisser les chiffres. Surtout si on doit faire une quarantaine qui dure 14 jours. Mais quand on est très impatients de revoir nos 12 amis, on s'aperçoit assez vite que se distancer, c'est long sans bon sens.